C'est la première fois qu'on fait un truc dans une boîte de nuit, tu vois. Je vais la première fois au Mans, dans une boîte de nuit, tu vois. J'ai le truc d'un pote, je fronce les sourcils pour lui ressembler dans la caractéristique, ça n'a aucun rapport. Je rentre, je ne sais pas par quelle... Sachant qu'à 17 ans, moi, j'en fais 12. T'as pas besoin de préciser à 17 ans, bref. Je rentre dans la boîte et là, c'est immense, tu vois. Je fais genre wow et tout, c'est genre Disneyland quoi, je suis comme un ouf. Je passe dans un gars qui a la même chemise que Wham, tu vois. Donc je fais trop bien, je le vois et tout, je vais à sa rencontre et genre, je fais la chemise. Il me fait hé, on arrive ? Je fais ça, il me fait hé, je fais hé, il me fait hé. Putain, c'est mon meilleur point ou quoi, c'est trop bien les boîtes. J'ai un 30 secondes avec un gars et tout, trop cool. Là, j'ai une main sur l'épaule, un de mes potes, il me regarde, il me fait Henri, c'est un miroir. Et là, je me rends compte que je parle à Wham. Il est vraiment arrivé comme un chat face au miroir. On t'a introduit d'un coup au conseil de boîte de nuit et de miroir dans la même soirée. Anecdote boîte de nuit quelque part, non ? Bonsoir. Comment tu t'appelles ? Diogo. Alors cette anecdote, elle se passe à Malte, en stage de première. Et en fait, j'étais avec mon ami. Et on a rencontré des filles en boîte. Du coup, il y a toutes les boîtes. Par exemple, l'endroit qui s'appelle le Sahara. Voilà. Nous, on ne savait pas ce que c'était, enfin l'endroit. En fait, on n'était pas sûr. On se dit, c'est peut-être pas le café. Mais en fait, on voit une porte. Et en fait, il y en a qui nous posent même pas de questions par rapport à notre âge. Parce que... Mais non ! Donc jusque là, pas d'embrouille, tu dirais ? Pas d'embrouille. Exactement. T'aurais pu commencer là après. Et en fait, on rentre, il y a une ambiance très bizarre. Du coup, il y avait deux mecs. Peut-être qu'elles sont là. Du coup, on fait le tour de la boîte. Du coup, c'était pas là. Voilà. Et en fait, c'était bien au-dessus, dans le bar, un chicha. Depuis... C'est fini, voilà ! Attends, j'attends, tu l'as ! Ce mot, il nous a vraiment dit, vous voyez cette bête d'histoire-là ? C'est pas ça. Voilà.